Qu'est-ce que vous avez fait pour votre vie ? Après 15 ou 20 ans de compagnonnage avec un personnage, un narrateur assez... qui est vraiment rempli de bons et loyaux services, enfin Robinson, j'ai eu un personnage comme ça dans tous mes livres, j'ai eu l'impression de le perdre, il y a quelques années, 2-3 ans, et j'ai donc eu du mal à poursuivre la série et faire un livre avec un seul narrateur, une seule fiction, un seul récit. Et je m'en suis sorti, je dirais, en utilisant quatre personnages, en diffractant l'autobiographie en quatre personnages, puisqu'on a un jeune homme qui devient brusquement une vieille dame, on a une jeune fille qui se prend pour Lucerne Rubinpré et qui grimpe à la capitale, on a un vieux monsieur qui perd la tête et on a aussi bizarrement un personnage comme ça, qui se retourne contre son auteur, son créateur. Un des points de départ du livre, ça a été comme ça, j'ai toujours été assez fasciné par ce livre que personne n'a vraiment lu entièrement, le Sartre sur Flaubert, où Sartre insulte pendant des milliers de pages, enfin insulte très très mal, on retrouve Flaubert, et c'est très étonnant de voir des livres où on parle mal des écrivains, c'est très rare. Alors je me suis dit, tiens, je pourrais envoyer le personnage et il pourrait mal parler de moi, c'est quand même une assez belle expérience dans un livre de se faire maltraiter par un ange. Et il y a une deuxième chose aussi qui est au départ de ce livre, j'ai un jour rencontré William Burroughs, on m'a présenté, et je me suis approché de lui, etc. Et il m'a posé la main sur l'épaule, et il m'a dit « Young man ». Mais là, son accent extraordinaire et peut-être ma méconnaissance de l'anglais. Ça fait que je n'ai rien compris, j'ai entendu juste « Young man ». Au moment où il allait me donner des conseils, certainement, que le maître allait me transmettre de son savoir. Et je me suis dit « Voilà, comment je vais faire ? » J'ai raté un monstre sacré comme ça. Le livre met en scène un brouze, presque cryolisé, on le voit à la fin du livre, une sorte d'attraction bizarre. C'est un livre qui fait une sorte de, je dirais, une sorte de micmac entre le passé et le futur et le présent, et qui traite la question de la modernité dans tous les sens, je dirais. Puisque j'ai l'impression, au fond ça raconte quelque chose d'assez simple, c'est que j'ai commencé à écrire au moment où, soi-disant, la littérature moderne était finie. J'ai commencé à écrire en 1980, à peu près, et en 1980, tout le monde le dit, dans tous les Lagardes et Michard futurs, les années 1980, soi-disant, c'est le moment où tout bascule. et c'est là où je suis obligé de commencer. Alors c'est assez bizarre de commencer au moment où, soi-disant, les choses sont finies, et d'essayer de s'occuper de la modernité sans en être un gardien du temple, sans en être un, je ne sais pas, sans être soumis à cette espèce de... mais, pour lutter contre cette envie de liquidation, que les gens ont sur la haine de la littérature, comment va-t-on l'appeler, de recherche, d'écriture pure, etc. Comme si c'était, voilà, comme les hommes politiques disent qu'il faut liquider 68, comme s'il fallait absolument effacer quelque chose d'ineffaçable. Simplement, c'est assez... Ce livre fait un peu le point... Et alors, je pense que je serais moi-même... J'aurais peut-être du mal à expliquer clairement ce que je raconte, et c'est ça l'intérêt d'un roman. L'intérêt d'un roman, c'est que je peux expliquer de manière assez paradoxale quelque chose que je ne peux pas expliquer là, par la parole, tout simplement. Donc c'est un livre qui est un peu en anamorphose, je dirais, où les choses glissent, on ne sait plus très bien... Alors, ce qui a été aussi une belle expérience pour moi, c'est que le temps de travail a été assez long, et dans ce cas, j'ai l'impression que les motifs qui se répondent entre ces quatre textes, puisque les choses s'entrecroisent énormément, ça n'a pas du tout été stratégiquement décidé par moi comme une sorte de composition, comme ça, et le livre a été vraiment intéressant à réaliser, parce qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces quatre avatars, enfin ces quatre projections, rencontraient à des moments les mêmes idées, les mêmes sensations, ou les mêmes visions, mais comme s'ils regardaient par une autre porte. Et donc, finalement, c'est un roman, mais avec quatre entrées. Il y a quatre portes. Il y a certainement une scène au centre, au lecteur de l'art reconstitué. C'est un roman si on décide de le lire comme ça. Un roman, c'est aussi une décision. Je préfère laisser le lecteur un peu libre de décider, s'il a envie de tresser des fils entre narratifs, entre ces blocs de vie, on va dire. Il me semble que... J'avais besoin, en tout cas moi, de ne pas marquer roman. C'est moi qui en avais besoin de ne pas marquer roman pour être tranquille. Je n'avais pas de contrat. Et parce que je pense que tous mes livres fonctionnent aussi comme si le personnel des livres précédents, j'entends, comme si les personnages voulaient... Finalement, c'était eux qui faisaient le roman à tout prix, par leur déplacement. C'est des personnages qui vont vite, qui passent dans des situations différentes. C'est des romans picaresques. C'est une idée très traditionnelle du roman, si on la voit comme ça. Et simplement, il y avait dans cette idée des personnages qui étaient comme des combles, comme des personnages assez excessifs, et qui arrivaient, par leur gesticulation ou leur pensée, à traverser des espaces extrêmement différents et donc à faire un fil narratif en bougeant. C'est comme si quelqu'un se... Voilà, c'est le roman de formation, quoi. Quelqu'un arrive dans un espace... Il rencontre des... C'est une morphologie du conte. Il rencontre des agresseurs dans la forêt. Boum boum. Et on suit ces petits poussets. Bon, là, je ne pouvais pas faire ça. Alors, l'intérêt, vraiment, c'est que l'expérience pour moi, c'est que le roman se fabrique en creux. Et j'espère que le lecteur pourra avoir cette expérience à son tour. J'ai donc enlevé un peu d'autorité en enlevant mon roman, mais ce n'est pas par... Si j'avais mis roman aussi, ça aurait pu apparaître comme une provocation ou comme une... Je l'avais fait une seule fois pour mon livre, ça s'appelait Futur ancien fugitif, et je l'ai fait très naïvement. J'avais marqué roman. Alors que c'est un livre beaucoup plus déconstruit que celui dont on parle là aujourd'hui. Mais ça me paraissait être un art romanesque, plutôt. Un projet, comme un roman à plat. Voilà. Alors, ce qui est aussi intéressant, l'envie de ce livre, ce qui a changé aussi les choses, c'est que je souhaitais... Un jour à la radio, une journaliste m'a dit, elle s'est mise à lire mon travail à haute voix, et tout à coup, elle disait une phrase, puis elle disait un blanc à haute voix. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous, un blanc ? Elle m'a dit, mais non, il y a un blanc, et chez vous, ces blancs ont du sens. Alors je lui ai dit, mais non, ces blancs sont là, au contraire, comme une ardoise magique, pour alléger le lecteur. Et j'ai compris que les blancs, que moi je croyais léger, étaient au fond, intimidants pour les lecteurs. Parce que tout à coup, on y voit la poésie, on y voit tout à coup la cimèse blanche sur laquelle sont posés les mots, quelque chose d'un peu... Et donc, il fallait que j'enlève les blancs. Alors, je les enlève depuis 20 ans, progressivement, tout doucement, tout doucement. J'essaie de faire disparaître la poésie, la mettre en anamorphose, justement. Là, on n'envoie pas les bords, qu'elles soient un peu dedans, comme ça. Qu'elles deviennent du sens et de la narration, et pas des choses matérielles, et pas des icônes, quoi. Qu'elles soient... Bon, qu'on puisse se déplacer à l'intérieur d'elle, qu'elles soient en relief, etc. Bref, là, il fallait que j'enlève les blancs. Et donc, du même coup, ce livre, j'ai commencé à écrire, quoi. C'est un peu tard, c'est ennuyeux, mais j'ai commencé à m'intéresser au point-virgule que je trouvais abominable. Pour un ex-jeune moderniste, le point-virgule pouvait apparaître comme une sorte de coquetterie. Et en fait, il me permet, il me donne ce qui est une évidence, mais comme le tiré, comme le grand tiré, même si mon éditeur ne voulait pas que je mette des grands tirés, à la française, c'était des cadratins. J'ai beaucoup lutté pour obtenir ces grands tirés anglais. Et simplement, je me suis intéressé au fond à ne pas, je ne dis pas qu'avant je faisais du collage, mais j'avais tendance à juxtaposer volontairement pour produire les effets d'ellipses, les effets de rapidité, les effets de choc. Là, je me suis amusé à écrire les transitions. Et c'était un travail très, voilà, c'est un petit peu, le monde à l'envers d'expliquer, que je commence à comprendre ce qui pourrait être une phrase, mais disons qu'avant, je travaillais par paragraphe, c'est-à-dire je travaillais par paragraphe, par bloc, et par agencement de bloc. Là, il est certain qu'il y a, et ça m'intrigue de savoir comment il va être lu avec cette nouvelle méthode apparemment classique. qui m'a amusé, c'était aussi, de la même manière que le personnage du début insulte son auteur. J'avais aussi envie de voir mon travail du point de vue de l'échec. Pas de l'échec au sens grandiloquent, mais de l'échec, simplement, ça m'a amusé de raconter mon expérience de Cut-Up, que je raconte dans un des récits au début du découpage, la découverte de la poésie que je fais justement dans le début des années 80, et de le raconter comme une impasse. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais j'ai exagéré beaucoup, c'est l'intérêt aussi d'un roman. C'est en mettant en scène un échec que j'ai montré la méthodologie de la même manière. J'ai raconté aussi dans la fin du livre comment j'ai raté des projets, comment j'ai raté un film sur l'accélérateur de particules du CERN, comment j'ai raté, raté, enfin, avoir un travail sur les jardins en bleu chinois, etc. Je me suis aussi servi, j'ai pris le problème toujours à l'envers. Et du même coup, c'est vrai que, il y a un des personnages qui à un moment donné se met à faire des romans et essayer de voir s'il ne peut pas faire un best-seller, s'il ne peut pas faire au bord d'un lac, comme dans un espèce de stéréotype d'écrivain américain avec le crayon dans la bouche et la machine à écrire enfermée par son éditeur, ou par son producteur. Et donc, je vois tout à l'envers. C'est Alexandre Dumas, quoi. C'est-à-dire que j'ai aussi envie quelquefois de... J'aimerais bien travailler sur des descriptions d'auberges, par exemple, de poulardes qui craquent dans les cheminées. Voilà. Alors après, c'est un peu compliqué parce que je pourrais me satisfaire d'une description de 100 pages d'un déjeuner d'auberge et la fiction serait maigre. Donc, c'est... C'est comme ça que je travaille, d'ailleurs. J'accumule des envies. J'accumule des... des envies qui sont... qui sont pas simplement les miennes, mais qui sont des stéréotypes. aussi. Enfin, c'est vrai que si on prend des scènes... des scènes de... des scènes... comme... comme des scènes de repas d'auberge à l'Alexandre Dumas, enfin, je veux dire, les trois bousquetaires enfermés dans la cave avec des jambons qui pendent et qui percent les... qui percent les tonneaux et voilà. Et qui s'endorment dans la paille. Bon, mais... Ce qui m'amuse beaucoup, c'est d'essayer d'articuler des choses comme ça, qui appartiennent à tout le monde et des choses extrêmement... des anecdotes ultra privées et très... difficile à transmettre. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans les livres, évidemment, c'est de... c'est de fondre progressivement des grosses choses et des petites. Des choses qui appartiennent à tout le monde et des choses qui n'appartiennent quand même. Bon, c'est... Bon, c'est un truc, c'est pas de le dire, mais c'est ça l'intérêt du roman. C'est de pouvoir faire une usine à transformation de choses collectives aux choses personnelles et l'inverse. Et de traitement, quoi. Et ça prend du temps. Et... Et encore une fois, c'est où je viens de rendre le livre, donc, j'ai... c'était particulièrement difficile, c'était l'écriture, c'était particulièrement délicate. Mais, euh... Je suis reconnaissant à cette méthode de travail, si je puis dire. Cette méthode de... qui consiste à être assez rusé et attendre beaucoup. Et poser des éléments, comme ça, et les faire... les mettre en réserve. Et puis, les... voilà, les articuler tout doucement, les faire passer, les transformer. C'est-à-dire, transformer une chose, encore une fois, collective en une chose personnelle et inversement. Et cette espèce de traitement-là ne peut pas se faire par une décision stratégique d'ensemble, ne peut pas se faire, il me semble, enfin, par... par un choix théorique, comme ça. Ça peut se faire que... pas par l'écriture, au sens nécessairement de l'écriture manuelle, enfin, l'écriture stylistique, le déroulé de la phrase, par une sorte de processus d'accumulation, de... de jeu de la main chaude, peut-être, comme ça, des choses qui se... d'enlever, remettre, et... espèce de... Pour produire un objet, finalement, dont j'aurai du mal, d'ailleurs, dont j'ai du mal, parce que là, je bégaye, je ne sais pas tellement bien en parler, ce qui est plutôt bon signe, ça veut dire qu'au bout d'un moment, ça produit des objets résistants. ça ne veut pas dire compliqué, ça ne veut pas dire illisible, mais c'est des objets qui... qui sont... qui sont comme... oui, qui ont... qui ont un corps avec... voilà, pour moi, les textes, ça... on peut les voir par plusieurs côtés, ça... on peut les... et ça, cette idée de faire monter les textes en chose, il faut... il faut... il faut faire la chimie, quoi, il faut faire le petit... le petit chimiste, c'est très long. Mon narrateur central, mon... mon alter ego, avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, euh... j'ai fait à peu près 7 livres avec lui, euh... je pense que... euh... je pourrais maintenant faire... des... des mini-zotobiographies, mais je... là, j'en ai fait 4, mais je pourrais en faire 20. Mais c'est un balzac. euh... euh... le petit texte appelé Lésions perdues, bien sûr, c'est... c'est aussi une ironie, ça peut apparaître comme une ironie, ou comme une manière justement de... une sorte de balzac à l'envers, etc. mais au fond, il y a dedans, euh... des choses... euh... par exemple, quand l'héroïne trouve une chambre au-dessus du parc Monceau, ou quand euh... euh... qui sont euh... qui n'est pas du tout que c'est du balzac, évidemment, mais... mais qui sont euh... comment je pourrais dire ça... pas extrêmement sincères, mais extrêmement... au moment où je ne savais presque plus faire un roman, enfin, ayant perdu mon narrateur, j'avais aussi envie de faire un essai, un espèce d'essai bizarre, mais je ne suis pas philosophe, je ne suis pas critique ou penseur de la littérature, directement, même si j'ai fait... participer à une revue, etc. j'écris quelquefois des textes, mais je n'ai pas d'idée euh... à livrer telle quelle, enfin, au tout au moins d'idées remarquables, ou d'idées partageables, euh... mais... j'avais envie de... de... de traiter le plus... à la fois de manière la plus vraie et de manière la plus romanesque les questions qui m'habitent euh... toute la journée, c'est euh... quelle est la place de la littérature, bien sûr, qu'est-ce que la littérature, comme disait l'autre, et la question a reposé sans cesse, euh... et a reposé dans d'autres termes, de manière certainement plus joyeuse et plus excitante que jamais, parce que... euh... je... je comprends que... beaucoup de gens, beaucoup de lecteurs, ont été lassés d'une certaine... d'une certaine... une certaine morgue de la modernité, mais... 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 comment... comment faire pour euh... pour euh... pour se servir de cette fantastique Wataouti euh... 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 autrement euh... et dans un contexte politique qui est plus du tout le même, dans... où il s'agit pas nécessairement de penser qu'un... qu'un texte... par sa difficulté sera simple... par sa difficulté seul, résistera... résistera... et... et... et sera... euh... et sera... et sera... je... 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 je pense que... toutes ces questions qui m'agitent, je... je... je suis obligé de les traiter ici euh... euh... de les passer dans un filtre euh... robanesque, c'est ça qui est... qui est excitant, c'est-à-dire euh... euh... comme... bah c'est... c'est la vieille idée de Proust, c'est-à-dire... c'est-à-dire... les personnages sont des personnages conceptuels, c'est-à-dire les personnages permettent euh... 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 des porte-voix, d'idées contradictoires, et... 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 voilà... et de faire tourner les idées euh... euh... comme ça dans des corps, dans un livre, c'est... c'était la... c'était la solution pour moi, pour faire passer euh... cette envie de... de réflexion sur la littérature. La première partie, on pourrait dire que c'est... une manière... de faire parler le diable... qui dans tout... qui habite tous... tous les auteurs. C'est-à-dire le diable du doute. personnifier la... l'autocritique, qui habite les écrivains, les artistes, en permanence. mais lui donner corps. Et lui donner voix. Et... 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 et faire entendre dans... dans un livre, la violence du retour qu'on se fait à soi-même, en écrivant. Et ça, c'est... c'est une expérience assez... libératrice. Et... c'est un drôle de transfert, en tout cas. de se faire renvoyer et se... pour l'objectiver presque, pour dire bah oui... c'est extraordinaire, c'est extravagant, d'aller jusque là, dans... dans... la destruction. Enfin... la deuxième partie, euh... part d'un... c'est un jeune homme qui... est en Allemagne, habite en Allemagne, qui... au début des années 80, et qui euh... au moment où il va commencer à écrire, euh... se retrouve dans une grande situation, dans un café, à la frontière, entre l'ombre et la lumière, avec des vieilles dames devant, etc. et qui tout d'un coup, se dit que... il doit y avoir... sachant qu'il y a... un record pour tout, enfin que... dans nos vies, on peut prétendre que... un jour on fera de café très 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 bien, il y aura un jour on fera... euh... beaucoup mieux... euh... je sais pas... on lancera une pierre, dans un lac, plus loin, plus loin que d'habitude, voilà... les records involontaires, et... voilà... et donc simplement, il se dit bah... il devait y avoir un moment où on est le plus heureux possible, et c'est à ce moment-là, pile et là, il devient... au lieu de commencer sa vie, il devient brusquement une vieille dame. C'est-à-dire que d'un coup, sa vie se... se compacte. Et au même moment, il va y avoir une lecture de John Cage. Alors ça, c'est aussi un des éléments... des choses qui a fait le... démarrage du livre. Et c'est... j'ai... j'ai assisté dans les années 80, tout au début des années 80, à la lecture de Cage, en Allemagne du Nord, comme ça, et... il s'est assis sur... il allait devant une petite table, et il a simplement gémi... pendant... une bonne heure. Il n'a fait que gémir. Hum... sur tous les temps. Et les gens n'étaient ni pour ni contre. Et donc, ce jeune homme, je pense que c'est comme si l'art moderne était terminé, enfin... tout à coup, il a vu ça, bizarrement, c'est comme... il avait été au Musée de l'Homme, et qu'il avait vu, tout à coup, une coutume inconnue, il ne pouvait pas comprendre. Et c'est ce qui explique pourquoi... commencer à écrire dans les années 80, c'est extrêmement paradoxal, puisqu'il avait mieux valué, arrêté, non ? Et... la troisième... la troisième partie, c'est... c'est... Luciane Rubin-Pré est une fille. et donc, sur le Kill Bill 15, des filles qui... 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 compacte, si je puis dire, religion perdue, en quelques pages, et... part de l'heure. Voilà. Ça, ça a été longtemps, une envie du livre, c'était de... que l'héroïne parte, et s'arrête à la première étape à Ruffec, qui est la première étape après Angoulême, et... s'arrête dans une auberge, et... et reste là. Donc, il ne va pas à Paris, donc le livre était un peu amputé, et finalement, j'ai réussi à... lui faire poursuivre le voyage. C'est... 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 c'est une jeune fille qui... qui a un problème, elle est empruntée, enfin, elle... elle se prend pour. Il se trouve que j'avais un arrière-grand... un arrière-grand-oncle, qui était un critique de théâtre, un peu bizarre, et qui... connaissait Balzac, et... et... j'ai vu dans... sur Wikipédia, qu'on dit... on dit de lui que... c'était un esprit faible, parce que comme il connaissait Balzac, et qu'il venait d'Angoulême, il disait que c'était lui lui seul au grand prix. Ça part d'une vraie histoire familiale. Voilà. Et donc, on a... on a... on a finalement... dans le livre, on a un petit roman, on raccourcit, on accéléré, qui finalement utilise... utilise des... plutôt des... des techniques que j'utilisais avant, d'ailleurs, et qui, en le réduisant à l'extrême, voilà, le rend plus abstrait, il me semble. La quatrième partie, c'est... c'est... un vieil homme un peu mélancolique, alors c'est pour ça qu'il s'appelle Providence, il y a quand même un hommage à... au film de Rennais, où on voit John Gilgood, dans sa chambre, en train de... en train de repasser le film de sa vie, et... j'ai... j'ai... j'ai pensé à ce film, surtout à cause du... je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, à cause du travelling final, ou... 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 un travelling très beau, où la caméra se déplace comme ça, et en... en... elle part d'une table, d'un joli... magnifique déjeuner de famille, etc. d'été, et puis la caméra fait un tour, et on se retrouve presque... j'exagère, le soir, l'hiver, tout le monde vide. C'est-à-dire, un travelling fait... fait tourner le temps, et c'est très... très impressionnant. Donc c'est ce... ce vieil homme, au moment où il commence à comprendre ce qu'il doit faire, vers la tête. Il se retrouve avec des écrivains dans une espèce de drôle d'institut, en 2034, où Beckett a un âge certain. Voilà. Il y a beaucoup d'écrivains cryolisés, embaumés. Peut-être ça aussi, la modernité. Il faut transporter les pharaons, comme ça. Tout en cas, je ne comprends absolument pas les questions, je les repose, c'est différent, en ne les comprenant pas tout à fait. Je m'obstine à les reposer, à les rechanger, à les changer d'axe. Mais je n'ai ni question ni réponse. J'ai une agitation à transmettre.